D'autres pièces dans cette programmation de la chocolaterie, les zigzags. Alors les zigzags, non c'est pas une pièce, les zigzags ce sont une série de sketchs. Autant pour moi. Pourtant t'as le truc sous les yeux. Oui, 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 mais je ne sais pas lire en fait, c'est ça le problème. Oui, ce sont des sketchs proposés par Jean-Chris et Jalila. Et Jean-Chris, comme tu disais hors antenne, c'est un peu sur le système des zigomateurs qu'il a rendu célèbre sur Montpellier et sur Marseille également. Et voilà, la particularité donc des zigzags, c'est qu'à la fin du spectacle, les deux comédiens demandent au spectateur de donner trois mots. Et avec ces trois mots, ils construisent un sketch pour le spectacle suivant. Justement, ça fidélise un peu le public ? Oui, en tous les cas c'est fait pour ça. Et puis de toute façon, c'est expliqué au moment où ils le font. Et en général, ça donne des trucs assez bien parce qu'ils ont juste un mois pour écrire. Et en fait, comme ils se voient très peu, parce que j'allais travailler à côté, en fait, ils ont trois, quatre séances de répétition pour monter le sketch. Et justement, tu connais le thème sur lequel ils travaillent actuellement pour le 24 janvier ? Eh bien non, je ne me souviens plus. Je crois que c'est... Non, oh là là, c'est... Tu te démerdes. Oui, je vois bien dans ton regard que je suis dedans jusqu'au cou. Je ne sais plus, je crois qu'il y a chocolat justement, il me semble. Il y a trois mots, alors je ne me souviens plus du tout. Donc la première fois, ils avaient travaillé sur les thèmes trompette, moustache, et je ne sais plus quoi, ils avaient fait quelque chose de pas mal. Voilà, je te démerde pour le 3 janvier. Bon, en tous les cas, résultat, le 24 janvier à partir de 21h, donc ça correspond au quatrième mardi du mois. Et tous les quatrièmes mardis du mois, vous retrouvez donc les zigzags. Ce spectacle de sketch, lalalalalala, l'improvisation... Lalalalalala... Je sais ce que je voulais dire. L'improvisation aussi, sa place à la chocolaterie avec les triplettes, avec triplettes pardon. Triplettes tout court, oui. Triplettes comme les triplettes de bétonque. Donc là, le principe, c'est le principe de l'improvisation avec quelques règles des matchs d'impro, c'est-à-dire que, ouais, effectivement, le régisseur est également maître de cérémonie, il a un micro, il peut intervenir quand il veut, donner des directives au trio qui improvise sur scène. Et il faut savoir que ce trio, donc c'est les comédiens du BAO, donc ce trio change tous les mois. C'est jamais le même trio, là, je crois que ce mois-ci, comme je disais, il doit y avoir Jordi Cardonaire, Benoît Ramos et vraisemblablement Marie Crevolon qui ont joué. Et le mois prochain, ça sera trois autres personnes. Donc ça, c'est le deuxième mardi du mois, et puis il y a aussi l'atelier impro du BAO ? Voilà, mené demain, demain, 13, dirais-je, par Marie Crevolon également. Alors, il y a aussi, dans cette programmation, des spectacles pour les enfants. Oui. Pardon ? Un enfant est avec nous. J'aime bien les enfants aussi. Oh mon dieu, mais comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Nicolas. Oh, et toi, quel âge, Nicolas ? J'ai deux ans et demi, mais je parle très bien. Ah, ben je vois ça, je vois ça. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Et est-ce que tu iras voir le voyage de Kali Noudou ? Oui, on sait bien Kali Noudou. Et qu'est-ce que tu peux dire sur ce voyage ? Ok, rien du tout, je ne peux rien dire. Oh dieu ! C'est tombé direct, boum ! Ah ben voilà. C'est un spectacle que j'ai sélectionné sans le voir, parce que les deux personnes qui s'occupent de ce spectacle ont fait un bon, bon forcing, bien, bien fait, pendant un an, pour que je prenne ce spectacle, avec Mail à l'appui. Voilà, ils ont été convaincants, donc j'ai dit, bah écoutez, allons-y. Et c'est un spectacle qui, je suis sûr, est de qualité, et c'est à voir du 13 au 18 février. Oui, oui, de toute façon, oui, c'est un spectacle qui tourne, donc à priori, un spectacle qui tourne est un spectacle de qualité. Et c'est à voir donc du 13 au 18 février à 15 heures, à la chocolaterie. Voilà, et ça sera précédé la semaine précédente, donc justement, par un spectacle qui nous est amené de Paris, que je n'ai pas vu non plus, mais qui s'appelle Le Souffleur de Rêves, et il paraît que c'est vraiment enchantresque. Donc c'est à voir. Un petit mot sur la suite de la programmation, pour la fin de la saison. Qu'est-ce qui va nous attendre après le mois de février ? Ouh là, plein de choses. Alors, sur le 19h15 du jeudi au samedi, je l'ai sélectionné, je vais recommencer. Je l'ai sélectionné en Avignon, trois spectacles. J'en ai sélectionné plus, mais voilà, je ne peux pas tout accueillir. Il y en aura qui viendront l'année prochaine. Donc là, cette année, on va avoir Stand By, qui est une pièce comique qui nous vient de Lyon, jouée par deux comédiens, un homme et une femme. Donc, encore une fois, là, on a l'auteur et l'interprète, Reda Sheratia. Et voilà, c'est un huis clos entre deux personnages qui se réveillent et qui ne savent pas pourquoi ils sont à cet endroit. Il n'y a rien, en fait. Ils sont dans une espèce de cube vide. Et ils entendent une voix de temps en temps qui leur parle, qui leur donne une directive, un peu comme au système d'une hôtesse de l'air. Mais ils ne savent pas du tout pour quelle raison ils sont là. Ils se souviennent juste qu'ils ont eu un accident de voiture juste avant. Et donc, c'est à découvrir. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais le duo, franchement, il est vraiment super. C'est notre top 1 de l'Avignon cette année. Donc, ce sera à voir d'ici la fin de la saison à la chocolaterie. Kevin Bourges, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur la suite de la programmation ? Pas plus que ça, non. Pas plus que ça. Merci d'être venu. Il est pas bien payé, il est aussi. Il vient parce qu'il est beau gosse, mais j'ai oublié qu'à la radio, ça ne se voyait pas. Il faut aller à France 3, voilà. Il y a deux autres pièces qui vont venir. C'est au cinquième, une pièce parisienne, proposée par six comédiens. Une pièce d'auteur, jouée par l'auteur lui-même et mise en scène par un des comédiens. Et là, c'est un univers très Jacques Tati, avec des personnages très en couleur. Il y a des dress codes, comme on dit maintenant. Ils sont tous chacun une couleur. C'est très dessiné, c'est un peu BD. Et c'est vachement bien aussi. Et puis, il y aura Ruy Blas Repetitas. Ensuite, Ruy Blas Repetitas, c'est donc une répétition de Ruy Blas, où le public devient participant, dans le sens où ils sont censés vouloir caster pour faire des rôles dans Ruy Blas. Et en fait, c'est une vulgarisation de Ruy Blas qui est super bien faite. Et le monologue de Ruy Blas de la fin, qui doit durer 10 minutes, ils arrivent à le faire en 2 minutes 30, c'est assez phénoménal. Voilà, donc la chocolaterie vous propose quasiment chaque jour, c'est ça ? Du mardi au samedi, il se passe quelque chose. Oui. Et on a un petit mot aussi sur les dimanches. Manches. Ah oui, 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 oui. Complètement. Voilà, je ne sers pas à rien quand même. Qu'est-ce qu'il se passe au dimanche ? Le dimanche. Le retour. Le retour de Michel Sayard. Notre ancien bâton. Voilà, de la Cicrane, qui viendra jouer son one-man show qui s'appelle Ma télé et moi. Tous les dimanches à 16h. Oui, 18h. 18h. Voilà, mais soyez là à 16h, comme ça vous êtes à l'heure. Et vous serez devant. Il parle beaucoup, en fait. Donc voilà, toutes ces pièces à travers la chocolaterie. Particularité de la chocolaterie, ce que tu me disais hors antenne quand on préparait l'émission, c'est de vraiment mettre en avant les artistes locaux. Absolument. Le locaux, c'est de mettre en avant les artistes. Voilà, la plupart du spectacle, je dirais 99,5% des spectacles qui passent à la chocolaterie sont des spectacles qui ont été écrits par les gens qui les jouent. Voilà. On ne fait pas dans le tube ni dans le standard et c'est peut-être ça notre défaut, on va dire. Mais en même temps, notre marque de fabrique, c'est qu'on prend des pièces qui sont d'auteurs vivants, déjà, et qui jouent dans la pièce. On ne prend pas des standards. Comme je dis depuis le début, on ne fait pas de commerce. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas faire. Sinon, on serait riche et célèbre. Et voilà. Donc là, justement, la prochaine pièce sur laquelle il faut que je me mette, puisque ça, c'est pour le mois de mars, va certainement traiter de la campagne électorale. Alors, si vous voulez plus les renseignements... Pardon ? J'y ai bien joué, c'est tout. Mais c'était pas intéressant, putain. Bon, vas-y, ça vous intéresse. Non, mais mon intervention n'était pas intéressant. T'as l'accent de Narbonne, un peu. Pas du tout. Pas du tout, Narbonne, on ne m'aidera pas, non ? Non, c'est pas ton genre. Allez, tous les renseignements sur la chocolaterie et le téléphone étaient à votre disposition. Le 04 34 40 11 78. 04 34 40 11 78. Et puis, il y a un site internet qui est encore plus facile à retenir, c'est lachocolaterie.org. Voilà, ne tapez pas pour un piano parce que ça ne marche pas. C'est important. Ah oui, mais en vrai ! Il faut le préciser. Oui, il est bon public. Oh, bon, je monte. C'est bien, c'est bien. Carrément, je suis bienvenu. Bon, merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Merde, comme d'hab. Grosse merde. Et sale pute, voilà. C'est un peu gras, quand même, de dire à la radio merde. Mais tout le monde l'a fait. Je vais expliquer la dernière fois pourquoi on disait merde. Je lui ai dit, t'es pas au courant, mais je lui ai dit la dernière fois pourquoi on disait merde au théâtre. C'est parce qu'avant, les gens venaient au théâtre en fiacre et que les chevaux faisaient leur crotin devant le théâtre en attendant qu'ils en sortent. Donc, plus il y avait de merde et plus il y avait de monde dans la salle. Ah bah voilà. Donc voilà, c'est le mot qui va conclure cette émission. Merde ! Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de Radio Iva, Kevin Bourge et Christian Fabrice. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi. Culture show, culture show, culture show, musique, musique, théâtre, théâtre, cinéma, cinéma, toute l'actualité culturelle dans la région. Radio Aviva, Aviva, Montpellier.